La Fédération égyptienne de football, EFA, a mis un terme au contrat du sélectionneur de l'équipe nationale de football, Rui Vittoria, le 4 février 2024. Dans un communiqué, l'EFA a déclaré que l'entraîneur portugais de 53 ans et l'ensemble de son équipe ont été licenciés à la suite d'une réunion du conseil d'administration. La mauvaise performance de l'équipe égyptienne à la Coupe d'Afrique des Nations, qui se tient en Côte d'Ivoire, apparaît comme principal motif de la révocation de l'encadrement technique de la sélection nationale. Sous Rui Vittoria, rien n'a vraiment changé en termes de nom, de joueur et de onze titulaires. Seul le match amical contre l'Algérie et le match amical contre la Tunisie pourraient constituer un véritable test. En dehors de cela, il n'y a pas eu un seul match de compétition sous Victoria qui nous permette d'évaluer le chemin parcouru par cette équipe. Il ne s'est pas passé grand-chose en termes d'évaluation des progrès et où nous pouvons placer cette équipe égyptienne en termes de participation à cette Cannes. Septuple champion d'Afrique, l'Égypte espérait un huitième trophée continental lors de la 34e édition de la Cannes. Le parcours des pharaons égyptiens s'est terminant au huitième de finale, vaincu par la République démocratique du Congo au tir au but, sept tirs contre huit. Misant sur l'expérience, le coach Rui Vittoria a convoqué des joueurs aguerris à ce type de compétition. Une stratégie dont les résultats, notamment une qualification au second tour de la Cannes sur trois matchs nuls consécutifs, n'ont pas apporté satisfaction à l'IFA. Ce qu'on nous a dit lorsque Vittoria a signé pour quatre ans en Égypte, c'est que nous aurions vu une équipe jeune. Mais il a appelé El Nené, Al Ghazi, El Chénaoui et a appelé Salah. Il ne s'agit plus d'un projet à long terme. Je n'ai vu l'Égypte débuter avec aucune recrue issue de l'équipe olympique lors de cette Cannes. Cependant, l'équipe olympique a produit des joueurs intéressants pour l'avenir. Kui Vittoria avait été désigné sélectionneur de l'équipe nationale de football d'Égypte en juillet 2022. Ces statistiques à la tête des pharaons affichent 18 matchs pour 12 victoires, 5 nuls et une défaite. En attendant la nomination d'un nouvel entraîneur, l'ancien coach Dalali, Mohamed Youssef, dirige l'équipe égyptienne.